Générique Générique A peine les élections européennes terminées, deux nouveaux enjeux se dessinent à Bruxelles. Formation des groupes, tractation pour les postes clés de la Commission, décryptage d'un deuxième volet crucial, des élections. Coup de tonnerre en Autriche, moins de 24 heures après une victoire éclatante lors des élections européennes, le chancelier autrichien Sébastien Courts a été renversé par une motion de censure, une décision historique qui plonge l'Autriche dans l'incertitude politique. Les nationalistes gardent le pouvoir en Inde. Le parti de Narenda-Maudi a largement remporté les élections législatives. Un scrutin un peu médiatisé en Occident, mais qui revête une importance régionale et mondiale. Madame, Monsieur, bonsoir. 48 heures après les élections européennes, les nouveaux contours de l'hémicycle strasbourgeois sont connus. Quelle majorité ? Qui seront les prochaines têtes de la Commission européenne ? Moins de conservateurs et de sociodémocrates et plus de souverainistes. Au lendemain des élections européennes, le Parlement de Strasbourg se part de ces nouvelles couleurs. En premier lieu, le groupe Europe des Nations et des Libertés, où siègent les députés du Rassemblement National, passera de 36 députés à 58. Si le RN envoie 22 élus, du côté italien, la Ligue du Nord emmène 28 élus et sera donc désormais la délégation la plus importante du groupe, à plus forte raison que c'est le parti au pouvoir en Italie. Ce rademarré Salvini a directement aminci la délégation italienne au PPE, puisque Forza Italia et le Parti Populaire n'auront que 8 élus contre 17 lors de la précédente mandature. A l'image des républicains français qui passent de 20 à seulement 8 élus, le Parti Populaire européen, le PPE, voit donc ses rangs se clairsemer avec 42 sièges en moins. Les Allemands, issus de la majorité d'Angela Merkel, ont également perdu 5 députés européens. Les décisions futures de Viktor Orban vont également avoir leur importance. En effet, plébiscité en Hongrie avec un score de près de 52%, le Fides envoie 13 euros députés à Strasbourg. Une délégation plus importante donc que du côté français. De quoi conforter Viktor Orban dans son combat contre l'immigration sur le continent européen. Pour autant, les attaques du PPE face à Orban pourraient décider, le dirigeant hongrois a changé de groupe. Toutefois, s'il loue les qualités de Salvini, dès que possible, il a toujours refusé de siéger avec le parti de Marine Le Pen. A plus forte raison que, malgré sa mise à l'écart, il reste plus intéressant pour Orban de siéger dans le groupe majoritaire. Car avec 175 députés conservateurs, le PPE demeure le premier groupe au Parlement européen. Juste devant les sociodémocrates, lesquels accusent aussi le coup, avec 38 élus en moins pour arriver à un total de 148. Et au-delà de la métamorphose des différentes forces politiques au sein du Parlement, reste la question des principaux dirigeants des instances européennes. La tradition actuelle voudrait que le président de la Commission revienne au groupe vainqueur des élections et consacre donc le candidat du PPE, l'allemand Manfred Weber, contre le néerlandais Franz Timmermans, issu des sociodémocrates. Mais plusieurs chefs d'État à tendance libérale, comme Emmanuel Macron, voudraient voir changer le processus pour que le président de la Commission soit élu par les chefs d'État et de gouvernement des 27, à la manière du patron du Conseil européen. Un choix qui pourrait alors consacrer l'actuel commissaire à la concurrence, la danoise Margrette Vestager, ou le négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier. Pour autant, le processus actuel implique qu'une majorité de plus de 376 voix se détachent en faveur d'un candidat. Et c'est donc le consensus qui devra primer en amont des élections. Autre poste clé, celui de la présidence de la BCE, la Banque Centrale Européenne. L'Allemagne plaide en remplacement de Mario Draghi pour Jens Weidmann, l'actuel patron de la Bundesbank. Un signal lourd de sens qui pourrait provoquer une véritable scission entre les partis du nord économique, de l'UE et les autres. Finalement, si les élections européennes sont bel et bien derrière nous, les transformations cruciales sont encore devant. Fin de parcours provisoire pour Sébastien Courts, élu chancelier fin 2017. Le leader conservateur autrichien a été renversé lundi après un vote de défiance des députés. Un choix historique alors que son parti a été plébiscité lors des élections européennes. Thibaut Bastide. Il n'aura pas savouré sa victoire bien longtemps. Le chancelier autrichien Sébastien Courts a été renversé après une motion de censure votée lundi après-midi au Conseil national. La chambre basse autrichienne. A l'origine de ce coup de force orchestré main dans la main par les sociodémocrates du SPE et le parti autrichien de la liberté, les nationalistes du SPE, le scandale Ibiza-Gate. Arrivé au pouvoir après les législatives d'octobre 2017, le plus jeune chef d'un gouvernement européen avait tenu sa promesse de campagne en brisant la grande coalition socialiste-conservateur qui gouvernait le pays depuis 2007 en se tournant vers les nationalistes du FPE et en nommant le dirigeant de la formation, Heinz-Christian Strareux, à la vice-chancellerie. Problème, ce dernier a été filmé à son insu six mois avant sa prise de fonction dans une villa à Ibiza avec l'un de ses fidèles en train de négocier avec la prétendue nièce d'un oligarque russe. Un soutien financier et médiatique en échange de futurs marchés publics. Cette vidéo a été publiée neuf jours avant les élections européennes et a entraîné la démission immédiate de Heinz-Christian Strareux, une démission qui a également conduit au départ des autres ministres du FPE. Des départs synonymes également de fin de coalition gouvernementale. Ainsi, en attendant des élections législatives anticipées, les partis d'opposition, accompagnés d'un FPE revanchard, ont eu raison d'un chancelier pourtant extrêmement populaire. En effet, dimanche, à l'occasion des élections européennes, soit 24 heures avant la dissolution, le parti populaire autrichien de Sébastien Kurz avait écrasé la concurrence en obtenant le meilleur score jamais enregistré par une formation autrichienne. Depuis l'adhésion du pays à l'Union européenne en 1995, recueillant 34,9% des suffrages, l'EVP est arrivé loin devant les socialistes du SPE qui ont obtenu 23,4% et les nationalistes du FPE avec 17,2%. Si le président de la République, l'écologiste Alexander Van der Belen, doit nommer un chancelier par intérim, lequel proposera un gouvernement de transition en attendant les élections anticipées, la partie est loin d'être totalement perdue pour le meneur conservateur. En effet, Sébastien Kurz a perdu une bataille, mais pas la guerre puisqu'il a décidé de se remettre en campagne en vue de ses prochaines élections. Une campagne au cours de laquelle il pourra s'appuyer sur son plébiscite européen pour tenter de revenir au pouvoir. D'ailleurs, Sébastien Kurz pourrait également profiter du flou politique autrichien actuel pour se relancer. Si une alliance avec le FPE ne semble plus à l'ordre du jour, le désormais ex-chancelier autrichien pourrait ne pas avoir le choix pour faire barrage aux sociodémocrates. En léger recul dans les urnes, une alliance avec le Parti libéral qui n'a pas voté la motion de censure semble très improbable, cette formation n'étant pas assez puissante électoralement. Narendra Modi, conforté à la tête de l'Inde avec plus de 300 députés, les nationalistes hindous prennent racine en dépit d'un bilan mitigé, des résultats qui s'inscrivent dans une montée internationale de leaders charismatiques. Olivier Frère-Jacques. 303 sièges sur les 543 de la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement indien, la victoire des nationalistes hindous et de leur meneur Narendra Modi est totale. Le principal opposant, Raoul Gandhi, est battu à plate couture. Les résultats du jeudi 23 mai ont en effet aussi été ceux de la dégringolade pour le parti du Congrès, principale formation concurrente et qui pourrait être qualifiée de libéral-démocrate. Avec moins de 90 sièges, la coalition d'opposition ne pèsera pas lourd dans la vie politique indienne dans les années à venir. Ces élections indiennes n'ont pas connu un écho médiatique important en Occident et pourtant elles représentent le plus grand scrutin de type démocratique moderne avec 900 millions de personnes appelées aux urnes, soit plus de deux fois plus que pour toute l'Union Européenne. La participation, elle, s'élève à 67%. La victoire des nationalistes n'est cependant pas vraiment à mettre au crédit de leur parti, le BJP, ni même à celui de leur coalition, mais plutôt à leur meneur charismatique, Narendra Modi, un profil qui peut faire penser à des figures comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro, toute proportion gardée. Et en effet, les points de comparaison sont nombreux. Outre le nationalisme auquel les Indiens sont sensibles, Modi fait preuve d'une forme de libéralisme à toute épreuve, un libéralisme qui n'est pas sans faire des dégâts dans un pays où le taux de chômage n'a jamais été aussi élevé depuis 45 ans. Des chiffres qui feraient d'ailleurs l'objet d'actives manipulations de la part du pouvoir. De quoi mettre le feu aux poudres dans une nation qui compte 22 des villes les plus peuplées au monde. Au cours du mandat passé, Modi a amorcé la privatisation du secteur ferroviaire et des banques. Il a réduit le budget de santé ainsi que celui de l'éducation ou encore le programme d'aide à l'emploi rural. A cela s'ajoute la remise en cause de la semaine de travail de 48 heures et l'unique jour de repos hebdomadaire. Des mesures qui sont cependant loin de toucher toute la population. L'économie indienne ne reposant que peu sur le salariat formel qui représente 7% de la population active avec un taux de travailleurs syndiqués de seulement 2%. Mais cela n'a pas empêché de voir émerger des manifestations dans des proportions difficilement imaginables depuis l'Europe dans ce pays-continent à la faveur d'une convergence entre les différents secteurs de l'économie. Ainsi, les 8 et 9 janvier, entre 150 et 200 millions de personnes ont manifesté leur colère dans la rue. Mais ce mouvement d'ampleur n'a pas suffi à faire vaciller le Premier ministre en place. Fort d'une croissance à plus de 7%, Modi peut se targuer d'être à la tête d'une superpuissance. De quoi flatter le sentiment nationaliste en Inde. Une formule qui prend très bien auprès des électeurs comme en témoigne l'enthousiasme qui a entouré sa réélection. Un enthousiasme pour une élection lors de laquelle les partis ont dépensé plus de 8,5 milliards de dollars. A titre de comparaison, l'élection américaine de 2016 avait vu les formations politiques dépenser 6,5 milliards de dollars. Face à une opposition incapable de se rassembler, la voix était royale pour Modi. Le Premier ministre pourrait d'ailleurs en profiter pour réformer la Constitution et mettre à mal l'indépendance de certaines institutions déjà pas mal érodées par les 5 années de pouvoir passées. C'est le cas notamment de la Commission électorale, de la Cour suprême et de la Banque centrale. Les minorités chrétiennes comme musulmanes vont de leur côté devoir faire profil bas. Certaines ONG s'inquiètent d'ailleurs du sort des minorités et des pressions et des arrestations d'étudiants, de professeurs et de journalistes. Le président Modi peut en tout cas compter sur des médias qui lui sont majoritairement acquis et qui ont facilité sa victoire. Côté relations internationales, c'est le conflit opposant l'Inde au Pakistan qui occupe tous les esprits. Fait notable, le Premier ministre du voisin ONI a appelé Modi après sa victoire pour le féliciter. Un signal plutôt positif et qui pourrait apaiser les tensions entre les deux pays dans le Cachemire, même si une issue positive semble encore lointaine dans ce conflit qui dure depuis plus de 7 décennies. Une chose est sûre, Modi dispose plus que jamais d'une large marge de manœuvre pour diriger l'Inde, à savoir une population représentant plus de 15% des habitants de la planète. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Jalin. Opération intimidation dans les territoires serbes occupés. Au Kosovo, une opération de police kosovare visant officiellement à lutter contre le crime organisé et ciblant principalement les secteurs à majorité serbes s'est heurté à une résistance armée mardi matin. 13 serbes auraient été arrêtés, et des échanges de feu auraient ainsi eu lieu dans la commune de Zubin Potok, dans le nord de la région du Kosovo, partie du pays où le gouvernement de l'organisation terroriste USEKA peine à imposer sa loi. Comme cela arrive régulièrement lors de ces épisodes de tensions, le président serbe, Alexander Vucic, a ordonné la mise en état d'alerte de l'armée serbe. Autodissolution de la Knesset en Israël, le Parlement de l'État hébreu a voté sa propre dissolution lundi, soit 48 heures avant l'expiration du délai légal pour constituer un gouvernement. Benjamin Netanyahou peine à former une coalition de droite et s'active pour éviter en cas d'échec que le président du pays, Revan Rivlin, confie la tâche de former une équipe à une autre personne. Le premier ministre affaibli par des procédures d'inculpation enclenchées contre lui dans des affaires de corruption, se trouve aujourd'hui considérablement affaibli dans ses négociations avec ses alliés. Une attaque au couteau fait de mort au Japon, à Kawasaki, près de Tokyo. Une écolière de 12 ans et un homme ont été tués. L'attaque survenue devant un arrêt de bus a également fait 16 blessés parmi lesquels des enfants. Un suspect a été arrêté. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années a retourné son arme contre lui après la tuerie et est décédé des suites de ses blessures. Les raisons qui l'ont poussé à agir et les circonstances restent encore floues. Un épisode de violence marquant pour les Japonais tant la criminalité est faible dans l'archipel. Toulouse organise la première coupe du monde de la chocolatine. De chocolatine ou pain au chocolat. Le débat reste ouvert. Lundi 27 mai, les candidats ont commencé à s'affronter pour déterminer le grand champion de la discipline. L'événement organisé par la Ligue fraternelle des artisans a lieu à Toulouse et rassemble professionnels comme amateurs du monde entier. Une mascotte ainsi qu'un hymne de la dite chocolatine ont été créés spécialement pour la compétition. Un événement à suivre de près. Un panda albino s'est aperçu pour la première fois en Chine. Le pelage blanc et les yeux rouges. C'est la première fois qu'un tel animal est observé à l'état sauvage. Il a été photographié dans la réserve de Wollong, dans le sud-ouest de l'Empire du Milieu. Aujourd'hui, moins de 2000 pandas vivent encore à l'état sauvage. Pékin avait annoncé l'année dernière la création d'une réserve pour les pandas géants afin de favoriser leur reproduction. De quoi ravir les quelques 500 000 personnes qui ont voté pour le parti animaliste en France ainsi que tous les défenseurs de la nature. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Pierre Frédéric est ancien diplomate suisse. Il nous emmène en voyage de Helsinki à Cuba en passant par Madrid, New York et Hanoi avec son livre chronique irrévérencieuse de la diplomatie suisse. Je ne suis pas un spécialiste de l'ONU mais j'ai vu pendant 30 ans quand même ce qu'il faisait. Un organisme à fonctionnaires bureaucratiques, pléthoriques et qui ne produit pas grand-chose en politique internationale. Vous dites que tout l'argent qui arrive à l'ONU pour rémunérer les fonctionnaires, tout cet argent ne se retrouve jamais sur les pays concernés par les problèmes. – Oui, tout l'argent, c'est pas mal d'argent, c'est l'argent des pays occidentaux surtout. Et jamais de l'URSS à ce moment-là. Mais si l'ONU se trouve assez riche pour dépenser à EU et à Dia, c'est qu'au fond, elle doit entretenir un appareil absolument immense, largement improductif. – Ce soir, c'est également le moment de découvrir un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christophe Furlan vous parlera de la guerre de Vendée. – Nous voilà encore devant un grand tabou républicain, décidément en ce moment je les enchaîne, la guerre de Vendée, ou plutôt le génocide vendéen. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, puisque bon, la guerre de Vendée, j'ai envie de dire, c'est une guerre civile pour des raisons idéologiques et identitaires. Avec d'un côté les paysans d'un monde rural qui sont attachés à leurs traditions morales et religieuses. Et de l'autre côté, la République. Ah, notre chère République venue comme d'habitude imposer la liberté, l'égalité, la fraternité, à grands coups de baïonnettes, de canons, de fusils, de massacres, et même de fabriques de cuir à base de peau humaine. Ah oui, ça c'est la petite touche républicaine qu'on adore. Donc oui, il y a eu des massacres, des pillages, des exactions, des noyades, enfin bref, des actes horribles. Mais peut-on pour autant employer le terme de génocide ? Et puis retrouvé également, passé présent, Philippe Conrad présente la Société des Nations, puis reçoit Jean-Pierre Thurberg pour revenir sur les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Tout de suite, évidemment, la France de Campagnol de Christian Combaz et mes libertés politiques avec François Billaud-Lockner. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité à demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 C'était couru dans notre village, dans la plupart des villages de France, j'imagine, on commente beaucoup la décision, ou plutôt l'intention qu'a annoncé le président de la République de délocaliser certains services de l'État dans des régions lointaines, et pourquoi pas dans la nôtre, ce qui comporte un corollaire, c'est que lorsqu'on délocalise, ce qui, dans ma génération, s'appelait déplacé, mais ce n'était pas assez positif, j'imagine, eh bien, après, il faut relocaliser. Donc, on affecte la vie des gens chez qui on va s'installer. Ceux que l'on déplace vont devoir trouver leur place, et quand ils débarquent chez vous, quand leur nouvelle place, c'est chez vous, par décision de l'État, eh bien, il y a plusieurs risques. Le premier, c'est qu'ils ne soient pas à leur place, justement, et le deuxième, c'est qu'ils prennent votre place. Pour résumer, dès qu'il y a déplacement, il y a risque de remplacement. Et là, je crains que le robot susceptible, qui surveille mon propos à l'énoncé de ce seul mot, ne supprime le bandeau publicitaire qui me permet de gagner 1,50 euro, parce que l'idée que, quand on change de place, on puisse occuper la place de quelqu'un d'autre, n'est pas du tout orthodoxe en ce moment. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le penser même. Et pourtant, quand on y réfléchit, imaginons que, dans la ville moyenne proche de Campagnol, une ville où les jeunes gens n'ont pas de travail à cause de la chute programmée par le gouvernement de toutes les petites industries exposées à la concurrence des pays sans droits sociaux, eh bien, imaginons, dis-je, que s'installent tout d'un coup les services administratifs d'un ministère, le ministère de l'équipement, par exemple, avec des bureaux d'études qui gravitent autour, etc. Eh bien, au bout de 10 ans, une population de jeunes pas très qualifiés qui a fui sa région se sera trouvée, de fait, remplacée par un personnel plus qualifié venu de Paris avec ses habitudes, ses moyens financiers, ses Audi 300, ses enfants mal élevés, ses préférences immobilières, ses règles sociales, son quota de diversité, etc. Eh bien, c'est très bien, me dira-t-on, ça fait vivre le pays. Eh bien, oui, peut-être, mais pas de la même chose qu'avant et surtout, ça ne fait pas vivre les mêmes gens qu'avant. Ça fait vivre d'autres gens, des gens nouvellement arrivés, vivent d'une autre activité qui n'était pas la vocation première historique de l'endroit. Et ça a introduit ce changement en moins de 10 ans alors que la ville avait 10 siècles derrière elle de magisterie ou d'élevage. Et alors, me direz-vous, quelles conclusions vous en tirez ? Moi, je n'en tire aucune conclusion. Je vous invite à tirer plutôt des vôtres. Moi, je préfère illustrer les inconvénients de cette installation artificielle à la campagne, non du point de vue des gens qu'on déplace, mais du point de vue des gens qu'on remplace. En gros, c'est l'arrivée de Christophe Colomb vu du côté du serpent à plumes. Surtout que les exemples qu'on nous donne sont assez désastreux. Sauf pour les cafés locaux, peut-être, les agents immobiliers. Mais je veux dire, pour la commodité et la qualité du travail, on ne peut pas dire que le compte y soit. Le Parlement de Strasbourg, tout le monde le modifie plus ou moins. L'ENA a déplacé, ça fait la fortune, de la SNCF sur la ligne concernée, mais les riverains sont souvent mécontents quand ils ne sont pas restaurateurs. Mais le bouquet, le pompon, qu'on nous cite comme un exemple de délocalisation réussie, « Ce sont les services de l'Agence nationale des titres sécurisés, la sinistre AMTS, que tous les Français connaissent et pour cause, et qui s'est installé à Charleville-Mézières, d'où elle bombarde les administrés de ces décisions énigmatiques. Par exemple, si vous demandez une carte grise, le robot de son service en ligne vous dit « Votre demande d'immatriculation est soumise à un complément d'enquête et ça va durer deux ou trois mois comme ça. » On vous a demandé de fournir par Internet toutes sortes de précisions, une domiciliation, la copie du certificat de vente, etc. Et soudain, la machine délocalisée, soi-disant deux fois plus efficace, vous plante pendant plusieurs mois sans aucune explication, en disant qu'il manque des informations. Alors à la fin, vous allez en bas de chez vous, dans une petite entreprise qui vend des pièces détachées d'auto et vous vous demandez « Est-ce que vous faites les cartes grises ? » Et on vous dit oui. Et on vous offre un café. Et la dame enregistre vos photocopies, elle perçoit une vingtaine d'euros et vous avez votre carte grise avant que le café soit refroidi. Du coup, quand le président a annoncé que les services de l'État allaient arriver dans les régions, personne n'a vraiment cru au regain d'efficacité. C'est assez bizarre. Comme me l'a dit Gustave qui avait saisi au passage l'objet de la conversation au café, mais surtout le nœud du problème, c'est pas parce que tu déplaces trois branleurs à la campagne que le boulot va se faire plus rapidement. La vraie réforme serait de réduire le nombre de branleurs et le nombre de démarches. Oui, mais a dit quelqu'un, s'il y a tant de démarches, c'est pour limiter les fraudes. Eh bien, a dit Gustave, il ferait mieux de s'attaquer aux fraudeurs au lieu de multiplier les papiers parce que les fraudeurs, eux, ils remplissent tous les papiers. Tandis que toi, il t'en manque toujours. abonnez-vous, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada La cour d'appel de Paris avait été saisie en son temps par les opposants à la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Elle vient d'annuler la procédure administrative par laquelle l'État avait vendu presque 50% de ses parts au consortium chinois quasi l'Europe. Pourquoi cette décision ? Au moment de la mise en vente de l'aéroport, une offre avait été enregistrée au double nom de Quasile Europe et de Lavalin. Or, deux mois plus tard, lorsque la liste des candidatures retenues fut publiée, il n'était plus question de Lavalin qui, entre-temps, avait été mis en cause dans une sombre affaire de corruption en Syrie. On avait donc désormais affaire à Quasile Europe tout seul. L'ensemble de sociétés qui a concouru à l'appel d'offres a donc changé de composition entre le début et la fin de l'ouverture de l'appel d'offres. Fâcheux, fâcheux. Tout cela n'étant pas très net, la Cour d'appel de Paris a donc annulé la procédure administrative s'opposant donc à cette vente dans l'immédiat. Les opposants à la vente ont donc eu raison de se mobiliser. Il est tout de même rassurant de voir qu'il existe des crans de sécurité et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le patrimoine stratégique français qui plus est localisé dans une ville stratégique de province elle-même au cœur d'une région stratégique française. Que va-t-il maintenant se passer très concrètement ? L'État, frustré de sa vente, va certainement se pourvoir en cassation. D'autant que c'est seulement la partie administrative de l'appel d'offres qui est concernée par l'action en justice. Le contrat de vente lui reste valable. En face, les opposants à la privatisation ne vont évidemment pas en rester là et souhaitent également faire annuler la vente. On ne sait s'ils y parviendront. Mais ce qui est sûr c'est que dans cette sombre affaire on connaît le coupable. Emmanuel Macron, ministre des Finances au moment de la privatisation, manifestement très soucieux de brader à la hâte notre richesse commune. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada